Aujourd'hui, on est là pour justement manifester sur la question du pouvoir d'achat et sur le droit de grève, qui est un droit inscrit dans notre constitution française. Vous le savez, à la rayon, les salaires n'augmentent pas, même s'il y a des négociations dans les entreprises, on n'a que 2 miettes, alors qu'on a une inflation galopante. Aujourd'hui, on est à plus de 6% d'augmentation, même si le SMIC a été augmenté de poids, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a besoin, et la CGT, la CGTIR, on revendique un SMIC à 2 000 euros net pour pouvoir vivre décemment. On voit bien qu'il y a un problème des salaires partout, les grèves se développent à tous les niveaux, parce que la population ne peut plus, les salariés ne peuvent plus, les prix flambent, et il faut vraiment une véritable augmentation des salaires, à minima, au moins sur l'inflation, qui est prévue pratiquement à 10% par l'INSEE d'ici la fin de l'année. On voit que le président a des tentations assez autoritaires, les résultats des élections législatives ne lui plaisent pas, et donc il prétend pouvoir passer par-dessus. Nous, ce que nous disons, c'est que nous devons respecter le résultat des potentiels, mais aussi le résultat des législatives.